Le choc des titans Guerre des dieux La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu, mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre. À la tête d'une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un périlleux voyage dans les profondeurs des mondes interdits. Luttant contre des démons impies et des bêtes redoutables, il ne survivra que s'il accepte son pouvoir en tant que Dieu, qu'il défie son destin et crée sa propre destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le choc des titans Guerre des dieux La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu, mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre. À la tête d'une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un périlleux voyage dans les profondeurs des mondes interdits, luttant contre des démons impies et des bêtes redoutables, il ne survivra que s'il accepte son pouvoir en tant que Dieu, qu'il défie son destin et crée sa propre destinée. Les invités de mon père Lucien Pommel a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un homme d'action, réputé pour son implication dans de nombreuses causes humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au mariage blanc avec une jeune femme Moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le comportement de leur père n'a plus grand-chose à voir avec les principes qu'il a toujours prônés. Malgré ses 80 ans, Lucien aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ? Les invités de mon père Lucien Pommel a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un homme d'action, réputé pour son implication dans de nombreuses causes humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au mariage blanc avec une jeune femme Moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le comportement de leur père n'a plus grand-chose à voir avec les principes qu'il a toujours prônés. Malgré ses 80 ans, Lucien aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ? L'immortel Charlie Matéi a tourné la page de son passé dehors la loi. Depuis trois ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et ses deux enfants. Pourtant, un matin d'hiver, il est laissé pour mort dans le parking du Vieux Port à Marseille avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va pas mourir. Cette histoire est inspirée de faits réels mais où tout est inventé au cœur du milieu marseillais. L'immortel Charlie Matéi a tourné la page de son passé dehors la loi. Depuis trois ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et ses deux enfants. Pourtant, un matin d'hiver, il est laissé pour mort dans le parking du Vieux Port à Marseille avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va pas mourir. Cette histoire est inspirée de faits réels mais où tout est inventé au cœur du milieu marseillais. Louise Michel est une femme, une révoltée, une communarde. Tout le monde connaît son nom, nul ne sait rien d'elle. Condamnée pour avoir porté les armes contre les troupes de Bismarck puis celles de Versailles, après son incarcération dans la forteresse de Rochefort, Louise est déportée avec des milliers d'autres révolutionnaires sur la lointaine Nouvelle-Calédonie alors qu'à Paris, infatigable mais isolé, le jeune parlementaire Georges Clémenceau se bat pour arracher l'amnistie des communards. Institutrice, proche de Victor Hugo, Louise va se révéler en déportation une incroyable animatrice, une résistante exemplaire. Tous les hommes l'admirent. Non seulement elle raffermit le courage de ses camarades de détention mais encore elle se lie aux habitants de l'île les Canaques. Elle leur enseigne le français, découvre leurs coutumes, leur identité et se solidarise activement avec eux lorsqu'ils se révoltent contre l'ordre colonial. Louise Michel la rebelle Louise Michel est une femme, une révoltée, une communarde. Tout le monde connaît son nom, nul ne sait rien d'elle. Condamnée pour avoir porté les armes contre les troupes de Bismarck puis celles de Versailles après son incarcération dans la forteresse de Rochefort Louise est déportée avec des milliers d'autres révolutionnaires sur la lointaine Nouvelle-Calédonie alors qu'à Paris infatigable mais isolé le jeune parlementaire Georges Clémenceau se bat pour arracher l'amnistie des communards. Institutrice proche de Victor Hugo Louise va se révéler en déportation une incroyable animatrice une résistante exemplaire Tous les hommes l'admirent Non seulement elle raffermit le courage de ses camarades de détention mais encore elle se lie aux habitants de l'île les Canaques Elle leur enseigne le français découvre leurs coutumes leur identité et se solidarise activement avec eux lorsqu'ils se révoltent contre l'ordre colonial My Own Love Song Jane une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident reçoit des nouvelles de son fils En effet Daven reprend contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion Malgré les craintes de Jane de retrouver son fils après des années et de faire face à son passé son ami Joey arrive à la convaincre d'entreprendre ce périple à travers les Etats-Unis C'est au cours de ce voyage et des rencontres qu'ils feront sur la route que Jane composera sa plus belle chanson d'amour My Own Love Song Jane une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident reçoit des nouvelles de son fils En effet Daven reprend contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion Malgré les craintes de Jane de retrouver son fils après des années et de faire face à son passé son ami Joey arrive à la convaincre d'entreprendre ce périple à travers les Etats-Unis C'est au cours de ce voyage et des rencontres qu'ils feront sur la route que Jane composera sa plus belle chanson d'amour Moumou 1947 l'année de ses 11 ans Roger gosse mal aimé espiègle et spécialiste des bêtises est envoyé en pension dans une petite école de village où règne Moumou l'institutrice la plus vache de la région Renvoyé déjà de plusieurs collèges c'est sa dernière chance d'échapper à la maison de correction que lui promet son père depuis longtemps Mais c'est sans compter sur la vigilance de Moumou qui sous des aspects sévères se révèle avoir un grand cœur Moumou 1947 l'année de ses 11 ans Roger gosse mal aimé espiègle et spécialiste des bêtises est envoyé en pension dans une petite école de village où règne Moumou l'institutrice la plus vache de la région Renvoyé déjà de plusieurs collèges c'est sa dernière chance d'échapper à la maison de correction que lui promet son père depuis longtemps Mais c'est sans compter sur la vigilance de Moumou qui sous des aspects sévères se révèle avoir un grand cœur Dans ton sommeil Depuis la mort brutale de son fils de 18 ans Sarah n'est plus que l'ombre d'elle-même Une nuit elle renverse en voiture Arthur un adolescent du même âge Alors qu'elle l'emmène chez elle pour le soigner ils sont pris en chasse par un mystérieux tueur Dans ton sommeil Dans ton sommeil Depuis la mort brutale de son fils de 18 ans Sarah n'est plus que l'ombre d'elle-même Une nuit elle renverse en voiture Arthur un adolescent du même âge Alors qu'elle l'emmène chez elle pour le soigner ils sont pris en chasse par un mystérieux tueur Autopsie d'une disparition Hélène jeune orpheline de 18 ans est une adolescente timide et effacée En quête d'identité elle a du mal à trouver sa place au sein de son lycée et de la société Sans rêve d'avenir elle vit au jour le jour entre les cours et son job de femme de ménage dans un hôtel Lorsqu'une élève de son lycée disparaît Hélène est choisie par la police pour l'incarner lors de la reconstitution Elle se retrouve confrontée au proche de la victime devenue fragile psychologiquement Autopsie d'une disparition Hélène jeune orpheline de 18 ans est une adolescente timide et effacée En quête d'identité elle a du mal à trouver sa place au sein de son lycée et de la société Sans rêve d'avenir elle vit au jour le jour entre les cours et son job de femme de ménage dans un hôtel Lorsqu'une élève de son lycée disparaît Hélène est choisie par la police pour l'incarner lors de la reconstitution Elle se retrouve confrontée au proche de la victime devenue fragile psychologiquement Nanny McPhee et le Big Bang Dans ce second volet Nanny McPhee fait un bond dans le temps pour venir à l'aide d'une jeune mère tourmentée qui tente de gérer une ferme familiale tandis que son mari est parti à la guerre Sur place Nanny McPhee découvre que les enfants de Madame Green mènent de leur côté une guerre acharnée contre leurs méchants cousins qui viennent d'emménager dans le village Entre moto-volante cochon grimpant aux arbres statue vivante et bébé éléphant qui apparaît dans d'étranges endroits Nanny McPhee va devoir user de sa magie pour enseigner de nouvelles leçons à ses malicieux protégés Nanny McPhee et le Big Bang Dans ce second volet Nanny McPhee fait un bond dans le temps pour venir à l'aide d'une jeune mère tourmentée qui tente de gérer une ferme familiale tandis que son mari est parti à la guerre Sur place Nanny McPhee découvre que les enfants de Madame Green mènent de leur côté une guerre acharnée contre leurs méchants cousins qui viennent d'emménager dans le village Entre moto-volante cochon grimpant aux arbres statue vivante et bébé éléphant qui apparaît dans d'étranges endroits Nanny McPhee va devoir user de sa magie pour enseigner de nouvelles leçons à ses malicieux protégés Chatter Island 1954 Teddy Daniels et Chuck Hall enquêtent sur la disparition d'une patiente échappée d'un hôpital psychiatrique à sécurité maximale L'hôpital en question est basé sur Chatter Island une île située à environ une heure au large de Boston Chatter Island 1954 Teddy Daniels et Chuck Hall enquêtent sur la disparition d'une patiente échappée d'un hôpital psychiatrique à sécurité maximale L'hôpital en question est basé sur Chatter Island une île située à environ une heure au large de Boston Tout ce qui brille Lila et Ellie vivent à Putot de l'autre côté du pont qui les sépare de Paris Comme deux sœurs elles partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie et des dernières chaussures tendances Des petites embrouilles en gros mensonges elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur un monde de happy few de fast là où tout semble possible Tout ce qui brille Tout ce qui brille Lila et Ellie vivent à Putot de l'autre côté du pont qui les sépare de Paris Comme deux sœurs elles partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie et des dernières chaussures tendances Des petites embrouilles en gros mensonges elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur un monde de happy few de fast là où tout semble possible Toutes les filles pleurent Lucie croit qu'elle n'a pas d'âge Pourtant il serait temps qu'elle prenne sa vie en main Lucie croit qu'elle n'a pas d'ambition Pourtant son amour de la musique fait d'elle une belle chanteuse Lucie croit qu'elle n'aura pas d'enfant Pourtant un petit garçon l'a choisi pour mère Toutes les filles pleurent Lucie croit qu'elle n'a pas d'âge Pourtant il serait temps qu'elle prenne sa vie en main Lucie croit qu'elle n'a pas d'ambition Pourtant son amour de la musique fait d'elle une belle chanteuse Lucie croit qu'elle n'aura pas d'enfant Pourtant un petit garçon l'a choisi pour mère Ensemble nous allons vivre une très très grande histoire d'amour Entre Dorothée et Nicolas C'est le coup de foudre Ensemble ils vont vivre une très très grande histoire d'amour Ils en sont sûrs certains Mais la vie s'ingénie toujours à contrarier les meilleures résolutions Le plus parfait des scénarios et rien ne va se passer comme prévu De malentendus en dispute De serments en trahison De vrais départs en fausse retrouvaille et inversement Ils vont être entraînés dans le tourbillon d'une comédie aussi tourmentée que leur passion Ensemble nous allons vivre une très très grande histoire d'amour Entre Dorothée et Nicolas C'est le coup de foudre Ensemble ils vont vivre une très très grande histoire d'amour Ils en sont sûrs certains Mais la vie s'ingénie toujours à contrarier les meilleures résolutions Le plus parfait des scénarios et rien ne va se passer comme prévu De malentendus en dispute De serments en trahison De vrais départs en fausse retrouvaille et inversement Ils vont être entraînés dans le tourbillon d'une comédie aussi tourmentée que leur passion Ajami Le quartier d'Ajami à Jaffa est un lieu cosmopolite où cohabitent juifs musulmans et chrétiens Le jeune Nasri âgé de 13 ans et son grand frère Omar vivent dans la peur depuis que leur oncle a tiré sur un membre important d'un autre clan Malek un jeune réfugié palestinien travaille illégalement en Israël pour financer l'opération que sa mère doit subir Binge palestinien rêve d'un futur agréable avec sa petite amie chrétienne Dando un policier juif recherche désespérément son jeune frère disparu L'histoire de destins croisés au cœur d'une ville déchirée Ajami Le quartier d'Ajami à Jaffa est un lieu cosmopolite où cohabitent juifs musulmans et chrétiens Le jeune Nasri âgé de 13 ans et son grand frère Omar vivent dans la peur depuis que leur oncle a tiré sur un membre important d'un autre clan Malek un jeune réfugié palestinien travaille illégalement en Israël pour financer l'opération que sa mère doit subir Binge palestinien rêve d'un futur agréable avec sa petite amie chrétienne Dando un policier juif recherche désespérément son jeune frère disparu L'histoire de destins croisés au cœur d'une ville déchirée Cher John Lorsque John Tyree un soldat des forces spéciales en permission et Savannah Curtis une étudiante idéaliste se rencontrent sur une plage c'est le coup de foudre bien qu'appartenant à deux mondes différents une passion absolue les réunit pendant deux semaines John repart ensuite en mission et Savannah retourne à l'université mais ils promettent de s'écrire et à travers leurs lettres enflammées leur amour ne fait que grandir Cher John Lorsque John Tyree un soldat des forces spéciales en permission et Savannah Curtis une étudiante idéaliste se rencontrent sur une plage c'est le coup de foudre bien qu'appartenant à deux mondes différents une passion absolue les réunit pendant deux semaines John repart ensuite en mission et Savannah retourne à l'université mais ils promettent de s'écrire et à travers leurs lettres enflammées leur amour ne fait que grandir Dragon Pour pouvoir devenir un membre de la tribu à laquelle il appartient le jeune fils d'un viking doit capturer et élever un dragon Pour pouvoir devenir un membre de la tribu à laquelle il appartient le jeune fils d'un viking doit capturer et élever un dragon Gardien de l'ordre Lors d'une ronde de nuit qui tourne mal Simon et Julie deux simples gardiens de la paix blessent un jeune cadre qui a abattu sans raison un de leurs collègues accusés à tort de bavure et lâchés par leur hiérarchie ils décident de prouver leur innocence en enquêtant sur la drogue responsable du coup de folie de leur agresseur Gardien de l'ordre Lors d'une ronde de nuit qui tourne mal Simon et Julie deux simples gardiens de la paix blessent un jeune cadre qui a abattu sans raison un de leurs collègues accusés à tort de bavure et lâchés par leur hiérarchie ils décident de prouver leur innocence en enquêtant sur la drogue responsable du coup de folie de leur agresseur sur la drogue du coup de folie de la paix et le coup de folie